Depuis lundi, de nouvelles places de stationnement sont devenues payantes dans le centre-ville de Tours. Cela concerne surtout le quartier Colbert avec 163 places qui ne sont plus gratuites. Une mesure prise par la municipalité pour éviter les voitures ventouses qui restent stationnées à longueur de journée. Alors est-il encore possible de se garer gratuitement à Tours ? Faustine Luneau et Roméo Marmin ont tenté l'expérience. Nous sommes rue Jules Simon et ça y est, c'est payant. La mesure est passée hier et ça ne plaît pas à tout le monde. Enlever les voitures du centre-ville, ok, mais pour les mettre où du coup, ça va être aussi ça la problématique. Donc je suis plutôt défavorable à cette option-là. C'est facile à dire quand on n'a pas de voiture et qu'on habite à côté. Aller dire ça aux commerçants pour être livré, c'est compliqué. De la moindre heure, je trouve que franchement, ça devient de plus en plus cher. Car ces nouvelles places sont en zone rouge, le tarif le plus cher car en plein centre-ville. Trois heures de stationnement maximum et au-delà des deux heures, les prix s'envolent. Alors comment faire si on ne veut pas payer plein pot ? Plusieurs solutions. D'abord, cibler les places gratuites. Il en existe notamment sur les bords de Loire ou dans des quartiers comme les Prébandes, Lamartine, Blanqui ou encore Cathédrale. Par exemple ici, rue des Ursulines, ce n'est pas payant. Mais regardez, aucune place de libre. Alors si c'est le cas, vous devrez vous garer dans des quartiers plus éloignés, quitte à marcher un peu. Autre alternative, les parkings souterrains. Une solution qui reste payante, mais qui a le mérite de vous assurer de trouver une place. Puisque selon la municipalité, ils sont sous-utilisés dans le centre-ville. 30% de taux de remplissage en 2022, alors qu'ils regroupent 4 250 places. Dernière solution, les parkings relais. Fil bleu en propose 7 sur la métropole, plus de 1000 places au total. Et c'est parfois plus pratique. Je vais prendre une entrée s'il vous plaît. Très bien. Avec tram. Alors ça sera 4,20 euros. Ici par exemple, nous venons de nous garer sur le parking relais de Vaucanson. Le principe est simple. En entrant sur le parking, j'ai acheté un ticket de transport. Fil bleu, il coûte moins de 5 euros pour 4 personnes. Et il est valable toute la journée. Donc moi je vais retourner à la rédac en tram. Salut ! Destination ? Destination ? Destination ? Destination ? Sous-titrage FR ?